On découvre ce monde, on découvre cette division, on découvrait un stade, un environnement qu'on ne connaît pas. Et on avait décidé de fonctionner d'une certaine façon. On est en pleine construction, on essaie d'essayer très très vite de s'adapter à ce niveau-là. Et aujourd'hui, avec beaucoup de sincérité, je n'avais pas imaginé ce type de scénario-là. Même si je trouve que notre début de match a été très cohérent, on a quand même eu l'occasion avant les phases arrêtées. Et ce qu'on avait décidé, ça s'est plus ou moins passé. Très réaliste, je pense que c'est un critère important en national. A 2-0, si Sochaux avait été capable de basculer à 2-1, tout le stade serait une ferveur. Il aurait poussé fort son équipe et est-ce que nous on était en capacité ? Donc on a eu la volonté, sur en tout cas l'engagement, initié un peu par mon adjoint Pierre. Il y a Enzo qui fait la passe cachée, donc du coup on est vertical. Après, il y a une frappe, il y a main, l'arbitre prend ses responsabilités. Et derrière, il y a Peno et on fait 3 tout de suite. Donc c'est vrai que ça, psychologiquement, ça nous met dans les meilleures situations. Nous, on était très émus sur le bord de voir ce stade à 3-0, qui soutient encore son équipe sur ce premier match à domicile, parce qu'on sait d'où le club arrive. Donc nous, on va dire avec sincérité qu'on a peut-être la chance de les prendre au meilleur moment, c'est-à-dire dans une construction très éphémère pour eux. Donc l'individu peut ressortir, mais le collectif aujourd'hui, c'est trop tôt pour que cette équipe puisse renverser les choses collectivement. Donc nous, on a l'avantage d'avoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire peut-être une année collective. Pour gagner ce genre de match, il faut aller au-delà de faire les choses à peu près correctement dans la tenue du ballon. Il faut aussi parfois être un peu moins beau et dans la surface de vérité, s'arracher. C'est vrai qu'il y a une idée de Dieu qu'on essaie de poser, parce qu'on sait très bien qu'on a une obligation par rapport à ça, d'essayer d'avoir une identité forte dans le jeu. Il ne faut pas que ça nous... Je l'ai répété toute la semaine, mon maître mot, c'était être rigoureux défensivement. Parce que je sais que ce genre de match se gagne d'abord sur ta rigueur défensive et que souvent, tu as des miettes à défendre. J'ai senti très vite, même dans le thème de match, que certains joueurs avaient déjà du mal physiquement à répéter les efforts. Notre jeu demande ça. Je vais parler juste des gens qui étaient les plus près de moi sur le terrain en première mi-temps. On voyait qu'il y avait des fois des contre-efforts, des pressings que je demande, qui étaient délicats à faire. Dans la durée du match, on est plutôt consistant, mais c'est dans la haute intensité et la très haute intensité qu'il faut qu'on aille chercher. Sincèrement, déjà, je veux remercier les gens. Je suis presque gêné de tant d'affection, de soutien. Quand on perd 3-0, c'est juste incroyable. Je sais très bien que ça ne les consolera pas. Ce qu'ils voulaient, c'était une victoire. J'ai vu beaucoup de gens avec le sourire. On a senti soir l'amour des gens pour leur club. Beaucoup d'enfants dans les tribunes. J'ai vu beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. C'est ce que je veux retenir. Et puis, leur dire qu'on va tout faire avec le groupe, le staff et les dirigeants pour leur donner des victoires, parce qu'ils méritent. On sait, je viens de leur dire aux joueurs, que porter le maillot d'FC Sochaux-Montbéliard en national, ce n'est pas le maillot le plus simple à porter, parce que ça nous demande beaucoup de responsabilité. C'est comme entraîner, Sochaux en national. Je pense que c'est plus simple de jouer et d'entraîner Gaulle. Ce soir, ils ont gagné en plus, donc bravo à eux, ils ont mérité leur victoire. Mais donc, ça nous demande encore plus de précision, plus d'engagement, plus d'investissement. Il faut qu'on ne laisse rien au hasard. Et dans ce cadre-là, la prochaine fois, nos supporters chanteront pour une victoire.